Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent partout dans le monde et les saints de Pérou qui sont présents. Je veux que la grâce et la paix nous soient accordées. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce de nous retrouver. Aujourd'hui c'est la deuxième séance, j'ai récite trop de questions aux gens de l'extérieur et je suis dans l'obligation de répondre à quelques-unes de questions. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer. Nous continuons sur notre école. L'école, c'est parce que nous voulons réfléchir. Nous voulons réfléchir avec les Écritures. Nous voulons réfléchir, non, la réflexion avec la science de ce monde, mais nous voulons réfléchir avec la parole. La parole, c'est-à-dire, nous voulons nous examiner, examiner ce que nous prêchons, examiner tout parce que le bien-aimé Paul nous a recommandé de nous examiner et de voir si réellement nous sommes dans la voie. Je dois rappeler aux gens qui m'ont suivi et les gens qui me posent des questions. Pour ce que j'ai envie, vous voulez faire quoi au juste ? C'est une école. Et dans une école, on réfléchit. On réfléchit avec la parole, on réfléchit avec les Écritures. J'aimerais qu'on revienne sur les versets, qu'on a lié hier, les Épires chapitres 1. Les mêmes versets vont nous aider à commencer aujourd'hui parce qu'il faudrait que je termine l'interprétation de l'Écriture et toucher l'interprétation prophétique, l'estime prophétique qui va être le sujet d'aujourd'hui. Les Épires chapitres 1, nous sommes dans les versets 5. Les Épires chapitres 1, verset 5. Le livre des Deux-Pierres chapitre 1, verset 5. Il est écrit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. À la science, la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Nous nous sommes arrêtés sur la science. Je ne vais pas me répéter parce qu'aujourd'hui j'ai trop à dire. C'est-à-dire au-delà de la foi, parce qu'on savait que la foi c'est une ferme assurance. C'est la démonstration des choses qu'on espère. Dans la foi, il n'y a pas la raison. Dans la foi, il n'y a pas la raison, il n'y a pas le raisonnement. Dans la foi, on n'a pas besoin de se poser des questions. Comment Dieu a créé les cieux et la terre ? Nous croyons, nous croyons comme ça. Mais le bien-aimé bien nous a demandé d'ajouter à notre foi. On doit ajouter quelque chose. Il y a un pourquoi. Je suis vu comment les gens se posent des questions, c'est pour témoin. Comment le chef des grandes communautés religieuses, si cette information est vraie, je ne sais pas, parce que je ne connais pas la source, mais je vis comment il met à cause de la Bible. Il dit qu'on peut changer, on peut faire ceci, on peut adapter. Je ne sais pas si cette source-là est vraie. Alors, je dois vous dire qu'il faut être enseigné, parce que depuis le temps des siècles des Lumières, pour ceux qui ont étudié, toutes les vérités bibliques ne sont plus des choses à accepter le oui et le amen. Les scientifiques, les gens de ce monde, mettent en cause même des vérités bibliques. Pour votre information, quand j'ai vu les gens se poser des questions, pourquoi ils parlent, qu'on doit modifier, pourquoi ils ne savent pas quoi. Sur les plans scientifiques, la Bible est mise en cause. C'est-à-dire, les scientifiques veulent des vérités historiques. Moi et toi, nous connaissons qu'Adam a existé. Mais chez les scientifiques, ils prennent ça comme des mythes. Même les prêtres catholiques savent qu'Adam, c'était un mythe. Pour eux, ils témoignent que toute vérité historique doit être démontrée. Comme il n'y a pas la preuve qu'Adam a existé, ils ne croient pas à ça. Ils appellent ça, dans un terme scientifique, la cosmogonie. Ça dit que l'éthique des origines. Alors, vous devez être enseigné pour faire face à la montée de la connaissance qui s'oppose à la vérité. Vous devez être enseigné pour savoir comment résister aux mensonges du diable. Parce que nous croyons que la Bible, ce n'est pas les mythes. Nous, nous croyons comme ça. Il y a des vérités historiques. Pour qu'une vérité soit acceptée, on doit démontrer. Alors, depuis un certain temps, les vérités bibliques sont l'objet de l'étude. C'est-à-dire, on ne croit plus à tout ce que la Bible dit. Alors, vous devez être enseigné comment faire face à la montée de la connaissance et cette connaissance qui n'est pas vraie. Parce qu'il y a le monde athéisme qui croit aujourd'hui. Il y a des déclarations, des athées. Et ces déclarations-là peuvent ravager les gens. Et vous avez parlé hier, comment est-ce que... Parce que si là, je vous mets en défi. Partagez avec n'importe quel prêtre. Il vous dira que Genèse 1, c'est le mythe. Genèse 2, mythe. Genèse 3, mythe. Et quoi encore, la vérité historique a commencé à partir de Genèse 12, c'est-à-dire à partir d'Abraham. Parce qu'il y a des fouilles archéologiques qui démontrent qu'Abraham a existé. Quand vous leur parlez de l'arche de Noël, ils disent, mais non, ce sont des mythes. Parce qu'il y a les mythes des Ziggoura chez les grèves. C'est-à-dire que la Bible que nous avons est mise en cause. Maintenant, l'Église doit être enseignée pour faire face aux hérésies. Aux montées de la connaissance qui s'opposent à la vérité. Voilà pourquoi nous devons réfléchir avec la parole, avec la connaissance que nous avons. Devant les théories cosmogoniques, il y a des théories, des théories, des théories qui contredisent la Bible. Alors, si vous n'êtes pas enseignées, vous ne saurez pas faire face à cela. Parce que tout le monde ne croit pas à la foi. Tout le monde n'a pas la foi. Le monde aujourd'hui vit plus par la raison. On veut démontrer, il faut que toute théorie soit des théories empiriques. C'est-à-dire, il faut que les théories soient démontrées pour qu'on croie à ça. Alors, vivre dans ce monde, croiser les bras pour dire seulement oui à même, c'est un danger. Voilà pourquoi nous devons réfléchir sur l'enseignement que nous avons ici. Quelqu'un m'a dit au prophète Jean-Louis vous voulez contredire tout. Quelqu'un m'a appelé au niveau de la France. J'ai dit, je ne contredis rien. Je crois l'évangile éternel. Je crois la parole. Sauf que nous devons réfléchir. Parce que 14 ans après, frère Paul est allé exposer ce qu'il prêchait parmi les paillères. Moi, je crois que Jean-Louis c'était Paul. Aujourd'hui, il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de Pierre. Nous sommes tous des Timothée et des Tites. C'est-à-dire, nous avons récit l'enseignement. Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui sortir pour dire comme Paul avait dit moi aussi, j'ai dit non, non. Toi, tu n'es pas Paul. Tu n'es pas Pierre. Nous sommes tous des Timothée, des Tites. Nous avons récit les messages et on doit vérifier. Je dois vous dire une chose qui est très simple. Parce que quelqu'un m'a posé la question au prophète Jean-Louis qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Je dis, Samien avait la peine du Seigneur. Moi, je crois que Samien était un prophète de Dieu. Et Dieu l'a envoyé et il dit, allez, un roi. Il n'a pas donné le nom du roi. Il dit, va, un roi dans la maison d'Issaïe. Samien arrive, il a vu quelqu'un qui était un ancien et il a dit, non, c'est lui, si peut-être. Il n'a pas cessé d'être prophète parce qu'il n'a pas bien vu. Il est prophète mais sauf qu'il n'a pas bien vu. Il dit, non, 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 l'éternel n'est pas celui-là. Alors, vous n'allez pas dire que parce que Samien n'a pas bien vu, il n'était pas prophète. Il était prophète. Sauf que la chair peut le pousser aussi à ne pas bien voir. Mais ce qui est important, il s'est répandu pour dire que celui-ci, ce n'est pas loin de l'éternel. Loin de l'éternel c'est David. C'est-à-dire étant dans ce corps nous devirons louer du Seigneur raison pour laquelle un enfant de Dieu c'est quelqu'un qui accepte la répatence. Qui croit qu'il n'est pas absolu. L'absolu c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Et moi, ce que j'aime dans cet évangile, si vous nous amenez quelque chose qui est vrai, on s'écline. Jamais être un frère je ne parle pas du petit cathèbre un frère de l'Assemblée de Seigneur parce que chez nous c'est la parole qui est souveraine. On se soumet à la parole. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que frère Pierre quand le Seigneur posait la question qui suis-je? Ces gens-là disent de moi qui suis-je? Il a dit tu es l'air des prophètes? Non. Les apôtres ont dit non. Ces gens-là disent que toi tu es l'air des prophètes tu es Élie tu es Jabbatiste tu consommes. Alors vous frère Pierre dit non tiens le fils de Dieu venu du ciel le Seigneur était clair pour dire Pierre c'est pas la chair et les sacs qui t'ont révélé mais c'est mon père dans le ciel. En continuant l'entretien le Seigneur dit il faudrait que le fils de l'homme soit tué à Jérusalem. Le même Pierre dit non non rien n'est arrivé là Christ dit allère moi Satan le même corps qui a reçu la révélation du ciel le même est utilisé par le diable. Donc c'est parce qu'on est ministre on n'est pas absolu on peut être ministre on peut avoir le ministère on a toutes les grâces mais attention il faut toujours vérifier. Voilà pourquoi dans cet évangile nous croyons que nous devons vérifier ce que nous prêchons. Si ce que nous prêchons ça ne cadre pas avec le reste des écritures nous allons nous repartir ça ne va rien changer et la marche continue. Que le Seigneur vous le dise. Voilà pourquoi je parlais de l'interprétation des écritures et ne négligez pas la connaissance la connaissance nous aide à bien monter et aujourd'hui je ne sais pas si l'électricité va nous faire un défaut parce que je n'ai trop à dire je ne dois vraiment vous en céder aujourd'hui je n'ai trop à dire Docteur Jason nous prenons un texte s'il vous plaît nous sommes toujours dans l'interprétation nous prenons Néhémie chapitre 8 verset 7 jusqu'au 8ème verset Néhémie Néhémie 8 7 jusqu'au 9ème verset il est écrit Néhémie chapitre 8 commencez par le verset 7 jusqu'au 8ème allons-y Je suis Pani Chérédia J'amène Akub Chabetei Odija Maïséja Kelita Azaria Josabad Anan Palpelage et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place ils lisaient distinctement dans le livre de la loi des dieux et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu Amen ça c'est le rôle j'ai commencé par ce verset biblique pour vous montrer l'importance de l'interprétation l'interprétation des écritures ce n'est pas compliqué le peuple quand on interprète l'écriture finalement les gens ne comprennent plus qu'est-ce qui est enseigné qu'est-ce qui est prêché non le texte dit clairement que ces Lévites lisait distinctement dans le livre de la loi des dieux et ils donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils ont lits l'interprétation c'est lire attentivement les écritures et donner l'essence s'il vous plaît vous n'allez pas me dire qu'on interpréter c'est spiritualiser j'aimerais qu'on s'entende très bien interpréter les écritures ce n'est pas spiritualiser les écritures interpréter les écritures c'est donner l'essence pour faire comprendre au peuple ce qui est caché je ne veux pas parler je ne veux pas utiliser les termes scientifiques où on parle de contenir contenant je vais rester dans la Bible c'est-à-dire qu'il y a l'essence il y a l'écriture il y a l'essence qui est caché maintenant interpréter l'écriture c'est sortir l'essence qui est caché pour que le peuple comprenne je ne sais pas si vous me comprenez vous me comprenez je vais qu'on s'entend très bien parce qu'aujourd'hui interpréter les écritures veut dire spiritualiser tout non quand l'interprétation de l'écriture vient c'est pour nous donner l'essence de ce qui est caché et quand un ministre passe devant ce n'est plus pour compliquer parce qu'aujourd'hui quand les gens prêchent ils compliquent le peuple non interpréter les écritures c'est donner des sens clairs pour que le peuple ne soit plus dans la confusion et c'est ça que le Seigneur avait dit à son temps l'heure viendra je ne vous parlerai plus en paraboles c'est-à-dire interprétation des écritures c'est le parler clair de ce qui était comme paraboles parce que l'écriture c'est une parabole qui a besoin d'être interprétée d'une manière claire et donner le sens s'il vous plaît retenez bien le mot sens parce que c'est là où je vais revenir voilà pourquoi j'ai parlé hier en tout cas j'aimerais attirer votre attention parce qu'ici je vais répondre à plusieurs questions que je me suis posées hier il y a des dangers s'il vous plaît j'attire votre attention il y a des dangers si l'écriture n'est pas comprise dans son contexte je recommence parce que si l'écriture sort de son contexte on va donner les raisonnements papa prenez Esaïe chapitre 34 verset 16 nous allons faire un petit exercice pour que vous compreniez ce que je vais dire Esaïe chapitre 34 verset 16 il est écrit consultez le livre de l'éternel et lisez aucun d'eux ne fira défaut ni l'un ni l'autre les manqueront car sa bouche l'a ordonné c'est son esprit qui les a rassemblés prenez la traduction sémère vous allez comprendre ce verset on l'a interprété tant d'années mais ce n'est pas dans le contexte prenez traduction sémère la traduction sémère c'est sûr qu'ici allons-y docteur j'ai trop à dire aujourd'hui oui c'est pas très bien on va ça Esaïe 34 verset 16 il est écrit il est écrit ceci dans la version sémère ça ne s'ouvre pas encore aussi Esaïe 34 docteur évangéliste tu n'as pas tout j'ai trouvé ça 34 verset 16 il est écrit consultez et lisez le livre et l'éternel aucune de ces bêtes n'est manque aucun de ces ne manquera aucun n'aura à chercher enfin son compagnon car l'éternel de sa bouche en a donné l'ordre c'est celui-ci qui les a rassemblés au juste c'est quoi au juste c'est quoi commencez vous allez voir le contenu le sens de ces versets commencez même par verset 13 ou 12 docteur allons-y verset 13 les épineux croîtront dans les palais les orciilles et les ronces dans les portains ce sera un repère pour les chacals un domaine pour les autriches les bêtes du désert y trouveront les hyènes les boucs sauvages s'y y verront l'un l'autre la jouette nocturne ne viendra s'y reposer car elle y trouvera un endroit bien tranquille le serpent y verra son nid et y pondra ses oeufs il les y couvrera et les fera éclore sous son ombre là les vautours se rassembleront tous vous voyez le contexte descendez descendez chacun avec son compagnon consultez et lisez le livre de l'éternel oui aucune des cèvettes ne manquera ce n'est pas l'écriture vous allez dire prophète j'arrive finalement vous êtes venus détruire notre foi je détruire pas la foi consultez là ce sont les becs ce ne sont pas les écritures là je sais que je sais que j'aurais pas même un amen on parlait du jugement on ne parlait pas des écritures c'est-à-dire Dieu parlait du jugement comment les becs devaient se rassembler l'une et l'autre quel Seigneur vous plaît quel Seigneur vous plaît voyez c'est-à-dire la pensée est bonne je vais revenir sur notre évangile pour dire que la pensée est bonne mais au-delà de la révélation nous devons faire aussi les investigations pour ne pas tomber dans les réçus la pensée est bonne tout ce qu'on a interprété là je vais vous démontrer aujourd'hui que tout ce qu'on a prêché depuis Jardin d'Éden c'était vrai mais le contexte n'est pas celui-là alors ici ça c'était versé reflet consulter les livres de l'éternel alors qu'il n'était pas question des écritures mais c'était question des animaux Dieu parlait comment est-ce qu'aucun animal ne devait manquer oh vous allez vous dire vous savez qu'est-ce qui ne va pas recommencer donc verset 16 traduction 7 il est écrit ceci pour consulter et liser le livre de l'éternel aucune de ces bêtes ne manquera ah ce qui manque ce n'est pas les critiques mais ce sont des bêtes c'est une prophétie où Dieu parlait des animaux mais la pensée qu'on a mis dans cette écriture là est bonne mais le contexte n'est pas celui-là voilà pourquoi quand on a dit que cet enfant s'appelait Jean pour les juifs on n'a jamais attendu ces noms il faut aller vérifier vérifier auprès de qui auprès du père parce que le père c'est l'écriture et le père ne parle pas quand il a pris la tablette il a écrit Jean avec l'explication de la maman ils ont compris que l'écriture l'a confirmé alors tout ce que nous pouvons donner comme l'enseignement doit se marier avec les écritures et c'est vous me suivez très bien c'était l'enseignement école pour nous ramener c'est à dire les générations qui vont venir après ils ne vont pas répéter avec les mains tout ce qu'on a prêché mais eux aussi doivent vérifier parce que je disais à l'introduction que moi je ne suis pas Paul je ne suis pas Pierre nous sommes tous les disciples de Pierre de Paul nous sommes les Timothée parce que Paul s'adressait à Timothée aujourd'hui Timothée c'est nous les ministres de la parole donc nous ne sommes pas la source pour dire que comme Paul a dit moi aussi je dis non toi tu n'es pas Paul tu n'es pas Pierre nous sommes les Timothée les Titres c'est-à-dire nous devons vérifier est-ce que tout le monde comprend bien cette idée et pour se dire qu'elle est l'interprétation particulière deuxième Pierre chapitre premier verset 21 allons-y donc 20-21 allons-y deuxième Pierre chapitre premier verset 20 et 21 il est écrit ceci oui allons-y sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée s'il vous plaît s'il vous plaît j'assiste l'interprétation particulière la serp m'a posé hier la question il fallait donner des exemples oui hier c'était l'introduction aujourd'hui je donne des exemples pour que vous ayez des chaises comment s'asseoir dans cet enseignement vous savez qu'il y a des interprétations particulières papa ajoutez deuxième Pierre chapitre premier verset 10 je vais revenir là verset 10 nous allons beaucoup lire et écrire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça sera je vais faire entrer chaque message dans la profonde oui allons-y 2 Pierre 1 verset 10 c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus non non si vous plaît 1 Pierre chapitre 1 verset 10 s'il vous plaît 1 Pierre chapitre 1 verset 10 les prophètes les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservé ont fait laisser salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations comment comment les prophètes faisaient des recherches et des investigations c'est-à-dire si on est enfant de Dieu on est prédicateur est-ce que vous savez que Lick n'était pas ministre de la parole Lick n'était pas ministre Lick 1 Lick 1 verset 1 jusqu'au deuxième verset allons-y rapidement Lick 1 verset 1 plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins populaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes il a fait des recherches exactes des recherches exactes ne sont pas prohibées dans l'évangile on prêche des hérésies des erreurs parce qu'on ne fait pas des recherches exactes frère Lick qui a composé l'évangile qui a écrit l'évangile qui a parlé d'actes il a fait des recherches exactes même les prophètes faisaient des investigations parce qu'après tout la Bible n'est pas écrite les textes originaux n'étaient pas dans la langue française ni anglaise alors il faut faire des investigations des recherches je vous donne un petit exemple vous allez comprendre la difficulté de l'interprétation si vous pensez qu'un apôtre prince organise une fête nous arrivons là-bas un écrivain je prends un exemple frère Christelle le rédige fait les rapports comme un congolais il écrit en lingale qui va comprendre les congolais comprennent que ça ne fasse pas maintenant un interprète qui veut prendre cette pensée suivez-moi très bien transmettre ça aux français qu'est-ce qu'il va écrire il ne va pas écrire que dans la fête de l'apôtre en tout cas la cingre était montée les chambres non non les braises étaient restées non s'il parle comme ça il a tordu les sens il va maintenant utiliser un style une technique pour que les français comprennent la pensée il dira la fête était extraordinaire extraordinaire petit vous voyez un peu ça est-ce qu'on le comprend alors dans l'interprétation on a plus besoin du sens parce que je vous ai dit hier que les traducteurs trahis quand on fait la traduction on trahit les textes originaux nous lisons des versions traduites on a besoin de faire des recherches avec exercice pour ne pas tomber dans l'interprétation particulière je vous donne un exemple parce que je dis que je vais terminer l'école demain si le Seigneur nous donne le temps peut-être à la prochaine fois je reviendrai prêcher donner avoir beaucoup du temps mais je fais les résumés Jésus-Christ a fait combien d'années sur la terre quand il a marché il a fait combien d'années dans trois ans dans quel calendrier quel calendrier quel calendrier Jésus-Christ utilisé quel calendrier je vais vous montrer l'interprétation particulière comment est-ce que nous interprétons des choses d'une manière particulière Jésus-Christ avec qui dans le monde c'est-à-dire que ce monde-là la terre était sous l'influence romaine les romains ont succédé les grecs les grecs les médias perses médias perses babylone les calendriers qui régissaient le monde dans ce temps-là ce n'était pas les calendriers duif quand vous lisez que c'était sixième ère ce n'était pas les calendriers duif c'était les calendriers romains parce que le monde avait l'influence grec les hélénistes maintenant quand nous prêchons aujourd'hui les calendriers qu'est-ce que nous disons nous voulons compter les jours selon les duifs nous voulons gêner selon les duifs alors que les calendriers duifs n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui l'église le judaïsme ce n'est pas le christianisme la façon de compter les jours les aires des duifs ça n'a rien à voir avec l'église du seigneur les duifs avaient l'air calendrier et ces calendriers là étaient les calendriers religieux c'est là où leur culte se reposait mais sur le plan pratique comme ça ils n'utilisaient pas les calendriers duif ils étaient régis par le monde romain est-ce que vous les comprenez et ce qu'ils ont écrit bien qu'aujourd'hui nous refusons le nouveau testament je vais vous démontrer que testament c'est l'alliance sauf que c'est l'hébre et les grecs c'est l'hébre et les grecs les grecs ne parlent pas de testament plutôt les hébreux ne parlent pas de testament ils parlent des alliances maintenant ces alliances là chez les grecs ça devient testament ce sont les synonymes alors le problème c'est quoi en réalité nous avons gêné selon les calendriers duif mais ces duifs là utilisaient ces calendriers où si nous sommes les duifs spirituels nous sommes les duifs spirituels mais nous ne sommes pas régis par la loi duif est-ce que on les comprend bien je parle comment est-ce que nous avons mal compris les choses c'est-à-dire les duifs disent ça est-ce que ces duifs là sont les chrétiens à part je dois vous dire que les duifs n'avaient pas seulement la loi du Moïse ils avaient leurs traditions Marc chapitre 7 verset 7 jusqu'à l'élevé parce que on fait la confusion entre la loi du Moïse et les traditions juives Marc 7 Marc 7 verset 7 je te connais bien verset c'est un vin qui m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes il leur dit encore vous anéantissez vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition la tradition que Jésus Christ parlait là-bas c'était pas la loi la tradition c'est à dire que le duif dans le livre d'Exode chapitre 19 verset 4 jusqu'au 6 verset Dieu dit vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte comment je vous ai transporté sous les ailes d'aigle vers moi maintenant si vous écoutez ma voix vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez mais avant que Dieu donne la loi Israël avait sa couture ses traductions comme toutes les nations est-ce on le suit papa vérifiez ce texte Jérémie chapitre 30 vérifiez Jérémie chapitre 30 pour parler avec précision vérifions vérifions ce texte là ensemble Jérémie chapitre 30 je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire comment est-ce que les traditions des hommes on a confondi la doctrine avec les traditions des hommes papa prenez Jérémie chapitre 30 lisez même verset 14 Jérémie 32 14 ainsi parle l'éternel désarmé le Dieu d'Israël prend ses écrits ses contrats d'acquisition celui qui est cacheté et celui qui est ouvert et mêle dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps car ainsi parle l'éternel désarmé le Dieu d'Israël on achètera encore des maisons et des champs et des vignes dans ces pays maintenant j'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre une chose que le Seigneur vous bénisse selon les visages des hommes très bien parce que c'est une confusion je suis comment est-ce que les gens font des débats même dans le groupe nos prédicateurs comment est-ce que les gens ne savent pas qu'il y a la différence entre le judaïsme et le christianisme le judaïsme c'est une autre chose qui se diffère du christianisme parce que le judaïsme ne croit pas au Seigneur Jésus Christ leur Bible s'arrête c'est dans Malachi Mathieu, Marc, Elik, Jala ne les concerne pas et elles ne croient pas voilà vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui partir là-bas à Israël faire des dons aux incrédits c'était un peuple de Dieu peuple béni oui, peuple de Dieu peuple béni mais est-ce que les gens sont informés sur la religion du Dieu parce que on a pris des traditions c'est-à-dire Dieu c'est des traditions là Dieu a sorti Israël dans ses traditions pour le faire entrer dans sa pensée parce que la loi était la pensée de Dieu maintenant aujourd'hui quand nous voulons interpréter les écritures on a confondi les lois juives à la doctrine du Seigneur et c'est très dangereux c'est là où il y a des interprétations particulières les jeunes doivent commencer à telle heure terminer à telle heure dans quel calendrier calendrier du qui vous a enseigné ça alors si vous observez le jour de jeûne selon le calendrier du observez aussi le temps de la prière selon le calendrier du parce que les prières et les gens montaient au temple au temps de la prière parce que c'était une église judéo-chrétienne l'église de Jérusalem et c'était une église judéo-chrétienne et Dieu devait partir de ces lois-là pour faire rentrer la grâce ce n'est pas pourquoi ils ont dit à Pierre à Paul plutôt tu dois couper tes chaisers pour rentrer dans le temple alors maintenant quand nous interprétons nous devons tenir compte nous sommes dans quel contexte j'ai attendu les gens dire aujourd'hui ne salue personne il ne faut pas dire bonjour bon après-midi bonsoir c'est satanique pourquoi ? parce que dans la Bible il y a seulement chalons mais finalement vous confondez les salutations duives à l'église du Seigneur on veut en faire une doctrine ça n'a rien à voir avec la doctrine ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur l'église du Seigneur c'est la doctrine les commandements prêchés par les abortés qui expliquaient la pensée de la loi mais la tradition duive c'est autre chose est-ce que vous me comprenez ? je dois vous dire une chose avant d'avancer parce que ici je montre les dangers de l'interprétation particulière les raisonnements les gens raisonnent comme ça il y a des cultures tu sais quand on prêche qu'est-ce que nous disons ? nous sommes les juifs ici c'est la doctrine on doit se marier dans la doctrine on doit faire ceci dans la doctrine mais ce qui me fait étonner quand le frère veut se marier il écrit la lettre il envoie ça pourquoi ne pas se marier comme ça ? ça dit prenez le verset biblique quand vous allez vous marier chez les Bakongos au bas de l'église au bas de l'église ça dit mais qu'est-ce que nous faisons ? vous dites quoi au juste ? il faut faire la paque des choses est-ce qu'on me comprend ? pourquoi vous n'allez pas dire que non moi je suis juif je dois me marier comme des juifs mais les juifs s'est mariés comment ? vous savez comment est-ce qu'ils s'est mariés ? ça dit on n'a pas compris les contextes nous sommes juifs dans la pensée des juifs mais quelles sont ces lois-là qui nous régissent aujourd'hui ? ce ne sont pas des traditions juives est-ce que vous comprenez ? vous comprenez ? Colossé 2 Colossé 2 verset 8 il est écrit prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rutiments du monde et non sur Christ c'est-à-dire le danger de l'interprétation c'est la philosophie je vais vous donner un petit exemple ici parce que je donne quelques exemples pour que vous saisissiez la pensée quand le bien-aimé Paul dit que que les femmes n'enseignent pas Galatia 3 dit en Christ il n'y a pas homme-femme quand on fait le syllogisme voilà comment est-ce que les gens interprètent par la philosophie il dit comme en Christ il n'y a pas homme-femme nous sommes tous en esprit Paul dit que les femmes n'enseignent pas ça dit que cette femme-là ce n'est pas la femme ici ça c'est la philosophie vous avez réfléchi le syllogisme alors ce que Paul dit là c'est le commandement du Seigneur vous n'allez pas interpréter ça comme ça en Christ il n'y a pas homme-femme ça c'est sur le domaine spirituel mais comme ça on se marie si on se marie ça dit il y a homme-femme je vous donne des exemples comment est-ce que les gens ont tordu le sens de l'interprétation par le raisonnement je suis vu même les gens dire bon l'évangile éternel pourquoi seulement dans l'apocalypse 14 si on parle de l'évangile éternel mais dans Matthieu dans Marc dans Romain dans Coréthia on n'a pas parlé de l'évangile éternel qui vous a dit que les épîtres se terminent dans trois gens alors l'apocalypse ce ne sont pas les épîtres écrits à l'âge de l'église des fêtes ce ne sont pas les épîtres l'apocalypse aussi c'est l'épître que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse alors pourquoi les gens aujourd'hui parce que quand on parle aujourd'hui de l'évangile éternel tout le monde non non l'évangile éternel ça c'est la philosophie vous acceptez l'évangile du royaume l'évangile de la grâce l'évangile de la paix mais quand on arrive à l'évangile éternel ça s'est rapproché à la grande tribulation pourquoi parce que l'ange a pas mais ça c'est c'est la philosophie parce que après l'enlèvement de l'église qui va prêcher les païens si l'évangile éternel s'est rapproché dans la grande tribulation qui va prêcher là vous allez contredire les écritures parce que l'état de l'église va prendre fin à l'enlèvement maintenant une fois que l'église est enlevée la grâce va retourner à la maison d'Israël qui va prêcher les nations l'évangile éternel l'évangile éternel c'est toujours vrai non écoutez parce que on dit l'évangile éternel mais vous ne savez pas si on n'a pas l'interprétation on doit poser la question l'ange l'ange là qui était homilier quel ange qui viendra comme ça pour dire craigné Dieu il n'y a pas un ange l'ange c'est le Seigneur de Jésus Christ lui-même et la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse adorer Dieu c'est la connaissance c'est-à-dire dans l'évangile éternel il y a la sagesse et la connaissance parce qu'on ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas la connaissance donc que ça soit l'évangile éternel la saine doctrine le royaume c'est la même chose il n'y a pas la contradiction sauf que dans l'évangile éternel il y a l'accent de la connaissance et de la sagesse c'est-à-dire que quand les gens entrent dans les domaines philosophiques ils refusent l'enseignement véritable alors l'interprétation de la parole ce n'est pas le raisonnement des gens l'interprétation de la parole ce n'est pas la philosophie si quelqu'un parle de la saine doctrine je dis Amen parce que c'est la vraie doctrine si quelqu'un parle de l'évangile éternel je dis Amen parce que c'est l'évangile de l'éternité si l'autre parle de l'évangile du royaume c'est la même il n'y a pas la différence mais vous allez voir un groupe de gens aujourd'hui non 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 l'évangile éternel ne prêche pas aujourd'hui mais maintenant après l'élèvement de l'église qui va prêcher les païens que le Seigneur vous bénisse c'est-à-dire les dangers de l'interprétation c'est quand les gens ne veulent pas se laisser guider par les écritures quand ils ne prennent pas l'écriture comme souverain quand ils prennent leur raisonnement ça devient danger voilà pourquoi je disais hier suivez-moi ici très bien je vais ramasser beaucoup de choses pour vous donner la matière d'aujourd'hui parce que je n'ai pas encore commencé la leçon d'aujourd'hui je termine l'interprétation de ce que tu disais et je vais commencer la leçon d'aujourd'hui bientôt quand je parle qu'Adam a été chassé du jardin d'État et la terre qui était maudite ce n'était pas Éden suivez-moi je n'ai pas refusé l'interprétation de la terre qui était maudite mais je dis que cette interprétation doit se reposer sur l'écriture quelle écriture Éden a existé avant Éden Éden a existé avant le jardin Dieu plantant un jardin en Éden ça dit Éden a existé avant le jardin d'Éden et d'Éden sortait un fleur pour arroser le jardin d'Éden vous voyez le jardin d'Éden a été planté en Éden et Adam n'était pas créé dans le jardin d'Éden Dieu a récupéré quelque part les placards dans le jardin d'Éden maintenant quand il est maudit quand il a péché Dieu va les communier pour aller cultiver la terre c'est-à-dire la terre d'Adam la terre d'Éden je vous le dis c'est sacriste dans l'éternité qui ne pouvait pas être maudite mais quand il prend ce corps on le voit en Golgotha porter les épines là l'interprétation reste exacte mais le contexte qu'on doit placer ce n'est pas celui-là est-ce qu'on comprend bien ce que j'ai dit c'est-à-dire que quand Jésus-Christ quitte l'éternité et vient sur la terre il prend ce corps il doit porter les épines pour accomplir la prophétie de Genèse 3 donc je ne suis pas contre l'interprétation mais nous voulons que l'interprétation reste dans le contexte est-ce qu'on le comprend voilà c'est-à-dire que si je parlais que mon togé au bas c'est le coup je ne vous prêche pas la coup mais je veux dire que l'interprétation doit faire la part des choses entre la culture des hommes parce que la doctrine la doctrine n'est pas contre la culture des hommes bonnés tous obligats sinon vous allez vous allez renverser là on fera l'État islamique la loi ne va plus exister parce qu'il faudrait maintenant que la doctrine devienne comme le code pénal alors que Dieu n'a pas prêché comme ça voilà pourquoi j'insiste qu'il faut rester dans les contextes avant d'interpréter est-ce que tout le monde a compris tout le monde saisit bien la pensée alors je réponds à quelques questions que je me suis posée hier avant de toucher les nécessaires de jour Jésus-Christ quand il marchait comme ça il vivait dans quel contexte je vais vous poser une petite question est-ce que tu peux me donner la différence entre quand est-ce que Israël est appelé hébreu duif quand est-ce qu'ils sont appelés duif hébreu israélite pardon israélite c'était quand alors hébreu c'était quand parce qu'il y a des appellations je vais répondre à quelques questions que je me suis posée hier parce que ici je parle de la connaissance il faut que vous soyez assis dans la connaissance exacte quand est-ce qu'Israël est appelé hébreu en Égypte ils étaient des hébreux alors avant Égypte ils n'étaient pas des hébreux ça dit c'est-à-dire que le peuple là parce que depuis Abraham Abraham était des hébreux mais Abraham n'était pas israélite vous voyez ça dit ils étaient des hébreux ils sont descendus en Égypte comme des hébreux sortis en Égypte comme des hébreux mais quand ils entrent dans Cana ils changent l'appellation ils deviennent israélites vous retenez ça je vais vous donner la connaissance sur les questions que je me suis posée hier vous êtes fatigués je vois c'est une école Israël ce peuple là avant d'entrer dans Cana on les appelait les hébreux quand ils entrent dans Cana ils deviennent les israélites au retour de la captivité babylonienne ils deviennent les juifs parce que les termes juifs s'appliquaient premièrement à la tribu des judas et à la fin ça devient sur toute la communauté les juifs les israélites les hébreux c'est un même peuple mais il y a de différents états alors quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé il a trouvé cette composition là des hébreux des juifs des israélites qui ont pris l'appellation des juifs avaient des sectes ces sectes là parce que vous devez comprendre ces sectes parce que les esprits qui animaient ces sectes là ne sont pas morts ces esprits continuent à travailler jusqu'aujourd'hui alors vous devez être enseigné pour ne pas tomber dans les pièges de l'interprétation particulière exemple le pharisiens autant de Moïse il n'a pas laissé les pharisiens Jésus-Christ a laissé il a trouvé les pharisiens les scribes les saduxéens les hérodiens les zélotes les esséniens j'ai trouvé quelqu'un un bon prédicateur qui dit quand Jacob est arrivé au Puy il a trouvé trois troupeaux trois troupeaux là c'était quand Christ est venu voyez la pensée est bonne mais le contexte quand Christ est venu il a trouvé les pharisiens les saduxéens à part les pharisiens les saduxéens à part les hérodiens il y avait aussi les hérodes il y avait les esséniens mais là quand le contexte n'est pas bien posé l'interprétation tombe dans un auditoire où les gens sont enseignés sur la science de ses morts vous venez avec cette interprétation là Jacob arrive dans les puits il trouve trois troupeaux bien aimés vous savez quand Jésus est venu sur la terre les puits là c'était la loi de Moïse il a trouvé tout autour des puits les pharisiens les saduxéens mais là quelqu'un m'a dit au final allons les esséniens les hérodiens les hérodiens ça dit l'interprétation est vraie la pensée est vraie mais les contextes voilà pourquoi il faut faire les investigations pour ne pas tomber dans les raisons il y a une autre façon d'interpréter les trois mais vous n'allez pas prendre les trois parce que je vais revenir là quand je vais toucher l'écriture prophétique parce que ce qui a détruit les gens est que tous les trois dans la Bible ça devient la loi des prophètes et des puissants tous les trois dans la Bible il n'y a pas même la résurrection il n'y a pas il y a toujours la loi des puissants des prophètes la loi des puissants des prophètes la loi des pasteurs des prophètes qui vous dit que tous les trois de la Bible c'est la loi des puissants des prophètes qui vous dit que tous les serpents de la Bible c'est le diable qui vous dit que tous les lions c'est-à-dire il faut tenir compte du contexte que le Seigneur vous le laisse parce que quand vous allez prendre tous les serpents de la Bible c'est le diable nous allons vous poser la question mais les serpents qui étaient entre l'éternel et Moïse qui est-il et quand Moïse fuyait les serpents il fuyait les diables il fuyait les diables ça veut dire il faut tenir compte du contexte je peux continuer je crois alors les pharisiens qui sont-ils donc tu apprenais le texte j'ai écrit quelque chose vous savez que nous on ne prêche pas par des écrits mais comme c'est l'école il faut écrire quelque chose pour aider les gens à la compréhension acte chapitre 23 verset 9 acte 23 verset 9 donc tu apprenais prenez acte 26 5 acte 26 verset 5 il est dit ils savent depuis longtemps s'ils veulent le déclarer que j'ai vécu pharisiens selon la secte la plus rigide de notre religion c'est-à-dire que les pharisiens c'était la secte la plus rigide c'était des hommes et ils sont nés dans quel contexte je vous explique comment est-ce qu'ils sont nés donc frère Paul reconnait parce que quand le seigneur est venu il a trouvé des sectes donc chez Zé les pharisiens c'était la secte la plus rigide et tous les peuples parce qu'ils étaient des hommes là ils étaient séparés des autres sectes ils étaient des hommes rigourés ils souvaient de près la façon de se vêtir la façon de et ils étaient là très sévères voilà pourquoi quand ces pharisiens sont venus dans l'église acte chapitre 15 verset 5 acte 15 verset 5 il est écrit ceci alors quelques-uns alors quelques-uns d'une partie des pharisiens qui avaient cru c'est les vers en disant qu'il fallait s'y concir les pharisiens vous voyez ils sont venus dans l'église avec leur extrémisme donc les pharisiens ils sont nés comment qu'il y a les seigneurs vous venez ici vous les voulez aussi non ? depuis le catéchisme tu es la pharisière ça dit que c'est mais tu ne comprends pas comment est-ce ils sont nés ils travaillaient comment après la déportation babylonienne c'est-à-dire je ne sais pas si je vais arriver là dans l'étude prophétique quand le temple est détruit Israël était sous la domination babylonienne et Babylone est venue s'installer dans tout Jida parce qu'Israël était divisé en deux royaumes vous le savez après la mort de Salomon Roboam a pris le pouvoir Israël est divisé en deux royaumes royaume du nord avec capitale Samarie royaume du Cid avec capitale Jérusalem et comme Israël n'avait pas écouté le voie du prophète le message du prophète Dieu les a chassés ils sont allés dans l'esclavagisme d'Assyrie jusqu'aujourd'hui et le royaume du Cid était resté et comme Jida aussi n'écoutait pas le voie du prophète ils sont allés dans la déportation babylonienne voilà pourquoi dans acte chapitre 1er quand vous commencez par le verset 4 vous descendez jusqu'au 6ème après la résurrection du Seigneur les apôtres s'étaient réunis ils ont posé au Seigneur la question est-ce que c'est dans ce temps-ci qu'il rétablira le royaume d'Israël parce que quand le Seigneur est venu il a trouvé ce royaume il a dispersé alors quand il y a eu la déportation c'est-à-dire que Babylone a récupéré tout d'Israël et selon deuxième chronique chapitre 36 verset 22 23 Israël est revenu de la déportation pour récupérer leur portion de terre et après vers la chute de Babylone Daniel chapitre 5 verset 32 il y a eu Médie et Perse qui ont récupéré le pouvoir et à ce temps-là le royaume d'Israël la religion parce que le temple était détruit il fallait reconstruire il y avait une tendance parce que les grecs avaient colonisé parce que quand le Seigneur est venu il n'a plus trouvé l'hébré qui était parlé autrefois il a trouvé araméen l'araméen local ce n'était pas vraiment l'hébré et les grecs c'était c'est-à-dire que leur façon de prêcher d'enseigner leur façon de vivre avait fait qu'Israël se perde donc la loi n'était plus considérée comme autrefois c'est alors que parmi les juifs il y a eu des gens qui se sont levés pour s'opposer à la domination grecque parmi ces gens-là il y a eu les pharisiens donc les pharisiens se sont opposés pour garder pour conserver leur loi comme était prêchée autrefois donc ils étaient rigourés donc pour tu peux tout faire mais il faut observer la loi telle qu'elle a été prêchée voilà pourquoi je vous ai fait rire qu'ils sont comme les frères des assemblées mais la différence c'est que nous nous avons l'explication exacte mais ils étaient là rigourés et les pharisiens ne donnaient pas l'accès au paganisme quand ils ont récit l'évangile ils ont améré cette tendance-là dans l'évangile c'est ça que nous avons voilà la pensée sur les pharisiens donc vous devez comprendre l'évangile dans cet état-là à travailler dans quel contexte aujourd'hui nous avons la facilité mais dans cet état-là c'était pas facile parce que Jésus-Christ a rencontré l'opposition des pharisiens et les pharisiens avaient la foule derrière est-ce que tout le monde a compris ? je vous donne quelques exemples pour que vous ayez une bonne idée donc vous devez avoir la connaissance et quand le frère Paul devant le Sanhedrin a compris qu'une partie était composée des pharisiens et des satircéens quand il a parlé de la résurrection c'était pour mettre le trouble parce qu'il était déjà enseigné il comprenait et le Seigneur réprimandait les pharisiens parce qu'il les connaissait malheur à vous pharisiens parce que vous faites ça malheur à vous pharisiens alors aujourd'hui l'église doit être enseignée sur ces esprits-là des pharisiens parce que les pharisiens sont morts mais les esprits là restent les gens qui veulent se faire connaître les gens qui veulent se faire voir que nous connaissons et aujourd'hui il y a des doctrines je me pose des questions ça vient d'où ? c'est-à-dire un frère de l'Assemblée de Pérou ne peut pas écouter un autre ministre de l'Assemblée de Pérou ça vient d'où ? une serre de Pérou c'est-à-dire si une serre suit l'enseignement d'un autre ministre c'est un problème pourquoi il a suivi ? alors ça vient d'où ? c'est ça les esprits les gens qui veulent se faire plus sains que les autres alors que quand vous entrez à l'intérieur ce sont des tombeaux blâches cet esprit-là de l'extrémisme moi je ne crois pas que si nous avons cinq assemblées six assemblées dix assemblées on doit mettre des barrières non au ciel il n'y a pas de barrières au ciel il n'y a pas de barrières si Dieu m'a donné la grâce et cette grâce l'autre qui est là-bas a aussi la grâce mais c'est pour se compléter c'est pour se compléter mais quand moi je veux faire non ça c'est l'esprit des parisien je vous donne ces enseignements pour que vous soyez capables de discerner les esprits parce que autrefois l'évangile de Jésus Christ a été combattu par les parisiens aujourd'hui ces esprits aussi travaillent au nom de la doctrine quelle doctrine le raisonnement des gens ce qui m'a sent mon corps moule kanguyé na pêbe l'église d'abit sur zani pour accotter fame na docteur jason n'a conti à moule bêta que non à la mou santo ou il y a la localité et si quand on santo bas ali il est libre vous voyez les esprits et c'est ça l'obstacle de l'enseignement nous avons vu déjà comme ça donc moi je diabolise tout le monde mais c'est ça l'esprit des pharisiens ces esprits-là où on est au décide tout le monde on croit être au décide tout le monde ça n'a pas commencé aujourd'hui ce sont les esprits des pharisiens qui bloquent l'interprétation de la parole est-ce qu'on est comprend papa prenez le texte acte chapitre 23 verset 9 acte 23 verset 9 je lis il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens vous voyez l'escribe faisait partie des pharisiens l'escribe était le docteur de la loi et il était qui interprétait la loi mais il faisait aussi partie des pharisiens c'est vrai on peut voir aussi l'escribe parmi les saint-dixéens mais la plupart marchaient avec les pharisiens est-ce que vous me comprenez et monsieur ramal soudain papa allons-y nous voulons étudier parce que je vous donne le courage de penser qui était dans l'état de Jésus ou une église on ne prêche pas comme ça ça c'est l'école je vous donne l'idée pour que vous ayez la pensée de comme est-ce que l'évangile quel que soit le secte là mais l'évangile a traversé les siècles les tendances et aujourd'hui si les tendances peuvent disparaître l'évangile de Christ de Kohata papa prenez acte chapitre 5 verset 17 acte chapitre 5 verset 17 il est écrit cependant les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui savoir le parti des saint-dixéens ah les saint-dixéens vous voyez les saint-dixéens en réalité vous voyez le souverain sacrificateur les caïfres et tout qu'on sort ils faisaient partie des saint-dixéens ils s'occupaient plus bah on va dire qu'ils battent en bon et bien les saint-dixéens parce qu'ils étaient comme des chefs et ils ne s'occupaient pas plus de la loi de Moïse pour eux il n'y a pas la résurrection pour eux Christ c'est rien il n'y a pas des anges papa prenez acte chapitre 23 verset 6 acte 23 verset 6 il dit Paul ils disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit tandis que les pharisiens affirment les deux choses à la fois est-ce que vous vous souvenez ceux qui ont posé au Seigneur la question qui ont posé qui ont posé cette question les saint-dixéens parce qu'ils ne croyaient pas la résurrection vous voyez comme ils ne croyaient pas la résurrection maintenant pour le prouver Jésus Christ il vient bon vous dites qu'il y a la résurrection maintenant cette femme là sera la femme de qui c'était leur doctrine c'est-à-dire que quand les pharisiens posent au Seigneur Jésus Christ la question est-il permis à un homme de répudier sa femme Jésus Christ il dit non parce que alors pourquoi Moïse avait dit c'est-à-dire que toutes les questions qu'ils posaient là c'était pour traduire leur doctrine alors vous devez être enseigné de comprendre qu'au temps du Seigneur la loi était mal interprétée à cause de ses tendances de secte les gens qui appellent l'Assemblée de ce secte ils ne connaissent pas vraiment l'Assemblée de ce secte l'Assemblée de ce secte c'est pas une secte c'est une église qui croit à la parole c'est une église qui croit à la vérité c'est-à-dire si nous prêchons quelque chose vous nous amenez la vérité on s'écrie ici on croit que la parole est souveraine mais les sectes ce sont des gens qui sont enfermés qui croient qu'en tout cas par nous il n'y a pas d'autres mais nous croyons qu'à par nous il y a aussi des frères que Dieu s'est révélé à eux parce que Dieu ne peut pas me demander l'autorisation pour se révéler aux autres il a dit à Marie Marie tu es la grosse le même Dieu part chez Jean-Baptiste chez Joseph pour l'exorter prends ta femme Marie elle est grosse la même révélation Marie et Joseph chez Elisabeth la même révélation c'était pas Marie qui avait enseigné Joseph c'était pas Marie qui avait enseigné Elisabeth et quand je suis né les mages viennent c'était pas Marie qui avait écrit un livre de brochure pour que les mages lisent et les bergers sont venus adorer c'était pas Marie qui avait enseigné les bergers vous voyez la révélation c'est-à-dire que Dieu pour se révéler à un peuple il ne demande pas ta permission maintenant quand les bergers arrivent dans les mêmes liens ils se rencontrent donc les bergers sont là les mages tu vas poser les mages qui vous a enseigné que Jésus Christ est ici les bergers Marie dit annoncez-moi qui est récit premièrement la révélation comment est-ce que vous êtes non Dieu répand l'odeur de sa connaissance comme il veut alors si nous restons si nous retenons la parole captive dans nos quatre milles nous devenons comme des pharisiens mais il faut croire que Dieu est capable de se révéler à quel qu'il veut voilà pourquoi moi je crois si un frère est révélé il donne le nom de son église assemblée de Pérou c'est l'assemblée des saints si cette appellation ne contredit pas les écritures c'est mon frère parce que l'église de Dieu à Corète c'était ça l'assemblée des saints l'assemblée des saints ce n'est pas une marque déposée de la vérité si vous comprenez ça nous devons sortir des interprétations particulières j'attends les gens aujourd'hui bon il a fêté l'anniversaire il a eu ça j'ai dit papa le cultif des hommes vous savez quand le Seigneur Jésus Christ donnait des parables je reviendrai un jour parce que c'est un résumé que je fais je vais toucher le message d'aujourd'hui quand il dit les dix vierges sont allées pour attendre un mari il s'est servi de la culture orientale parce que chez eux les mariages ils se faisaient comme ça la nuit les vierges doivent allumer les lampes pour aller accueillir les doux maintenant Jésus Christ se servait de ces cultures là pour transmettre la vérité les versets que j'ai donné là de Jérémie chapitre 32 exemple Jérémie achète le champ on prend le livre on le met dans un vase de terre ça veut dire quoi ces vases de terre on peut les briser qu'à la mort de celui qui a acheté donc quand l'acheteur met on sortira le livre dans le vase de terre pour racheter pour récupérer c'est ça l'apocalypse c'est quand on cherche qui est d'ouvrir le livre c'est à dire que celui qui est mort a acheté et ce livre là est cacheté maintenant on cherche la personne qui avait acheté pour venir récupérer son char les droits de la propriété c'est à dire Dieu s'est servi de culture juive mais attention il faut faire la différence entre la culture juive et la doctrine si les juifs avaient leur calendrier nous ne sommes pas obligés d'utiliser les calendriers du est-ce que on les comprend quand le siècle de 16 à 17 que personne ne vous juge ces choses là c'était de l'ombre mais le corps c'est un Christ aujourd'hui il y a la loi de l'esprit aujourd'hui on ne va plus imposer aux gens le judaïsme parce qu'on confond la doctrine et le judaïsme voilà ce que je devais terminer pour l'interprétation des écrits c'est que le Seigneur vous bénisse dans quelques minutes on commence la leçon d'aujourd'hui écrivez l'ombre chapitre 12 on commence la leçon d'aujourd'hui je crois que vous êtes fatigué mais si comptez vous êtes fatigué je crois l'ombre chapitre 12 on commence la leçon d'aujourd'hui l'état nous est déjà parti il faudrait que je sois bref nombre chapitre 12 donc tu apprenais le verset 6 allons-y nombre 12 verset 6 et il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'éternel pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse ok j'ai pris ce verset biblique pour vous faire comprendre que les langages prophétiques c'était langage énigmatique on commence la leçon d'aujourd'hui c'est des langages énigmatiques Dieu a parlé dans un langage clair il a utilisé aussi les langages énigmatiques c'est à dire les langages cachés en tout cas je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me suivre bien que je ne veux pas terminer tout aujourd'hui mais je veux du moins que vous soyez vraiment attentifs langage énigmatique c'est ça le langage prophétique c'est à dire dans le domaine prophétique Dieu utilise les énigmes des paraboles des visions des représentations mais derrière ces représentations derrière ces paraboles derrière ces énigmes derrière ces visions il y a un message je dois vous rappeler que la loi c'est la prophétie les puissants c'est la prophétie c'est à dire Dieu quand il entre dans les langages prophétiques il utilise les énigmes alors s'il vous plaît dans le domaine prophétique ce que vous devez retenir avant que je l'explique tout n'est pas ordonné tout n'est pas ordonné c'est à dire que quand Dieu parle dans les songes dans la vision dans la prophétie il parle ça et là alors l'interprétation prophétique nécessite un ordre 1er pierre chapitre 1er verset 10 rapidement 1 pierre 1 verset 10 il est écrit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations voulant sonner les porcs et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux c'est à dire que dans la prophétie on dit quand du temps quand on voit mal le temps la prophétie aussi sera mal prêché j'avais besoin du tableau pour qu'on fasse un petit exercice j'avais besoin du tableau pour qu'on fasse un petit exercice ici nous touchons un point très important dans la prophétie Dieu cesse des énigmes des visions très bien avec beaucoup d'attention nous avons un problème aujourd'hui c'est parce que les gens confondent les styles prophétiques quand Dieu entre dans la prophétie les gens veulent ramener ça comme c'est l'ordre comment est-ce qu'on enseigne la doctrine oui la prophétie c'est la doctrine mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire il y a quoi une maquasse vous avez vu qu'il est professeur dans la maquasse mais je veux les sacrifier que les seigneurs vous bénisse que les seigneurs vous bénisse mais pourquoi Dieu s'est servi de lui vous n'allez pas dire que non ce qu'il a vu là-bas c'est diabolique parce qu'il n'est pas juif non dans la prophétie Dieu peut se servir de n'importe qui de n'importe quelle circonstance pourvu que la doctrine soit comme le sous-bassement de cette prophétie docteur prenez un verset que les gens connaissent 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 jusqu'à 35 je veux fixer quelque chose 1 Corinthiens 14 34 il est écrit que les femmes se thèsent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi si elles veulent s'instruire sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison car il est mal séant à une femme de parler dans l'église est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue si quelqu'un croit être prophète ou inspiré si quelqu'un croit être prophète ou inspiré non si quelqu'un croit être prophète si quelqu'un croit être prophète ou inspiré pourquoi si quelqu'un croit être prophète termine termine qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur c'est-à-dire la doctrine c'est la clôture de la prophétie si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse ce que je vous écris c'est le commandement du Seigneur c'est-à-dire que la prophétie ne peut pas aller au-delà de la doctrine qui est le commandement qu'est-ce qui prouve que la doctrine c'est le commandement deuxième pierre chapitre 3 prenez sa doctrine je dois courir plus vite parce que c'est la leçon d'aujourd'hui deuxième pierre chapitre 3 verset 1er jusqu'au 2ème allons-y deuxième pierre 3 verset 1er jusqu'au 2ème voici les gens bien aimés la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et sauveur commandement du Seigneur du Seigneur et sauveur terminé enseigné par vos apôtres ce que les apôtres ont enseigné c'est le commandement c'est le mot d'ordre qui ne peut pas être discuté maintenant les mots d'ordre c'est-à-dire que parce que dans la prophétie Dieu sort dans l'ordinaire Dieu peut utiliser n'importe quelle chose mais la doctrine les commandements les mots d'ordre c'est comme la clôture de ces prophéties est-ce qu'on est contraints Dieu s'est servi de Pharaon il a prophétisé Dieu s'est servi de Nabucodonosor il a prophétisé mais toutes ces prophéties vous n'allez pas dire que parce que c'était Pharaon c'était le circoncite il ne peut pas prophétiser donc dans la prophétie Dieu sort dans l'ordinaire mais est-il quoi la doctrine c'est le commandement c'est la clôture voilà pourquoi quand Jésus-Christ est entré comme un prophète il dit tu y avais cinq celui que tu as maintenant n'est pas ton mari la femme dit je connais que tu es prophète mais les liens d'adoration vous voyez c'est ça les liens d'adoration c'est la clôture tu peux prophétiser mais où est-ce que cette prophétie va m'amener dans quel culte tu peux bien prophétiser tu peux dire que Jean-Louis tient il y a telle danse telle danse oui je crois mais la clôture tu m'amènes dans quelle adoration tu m'amènes où c'est-à-dire la doctrine c'est le commandement voilà pourquoi la prophétie on limite pas Dieu parce que Dieu peut se servir de n'importe quelle circonstance mais pourvu que la doctrine soit respectée je vous donne quelques caprices prophétiques quand je parle de caprices c'est-à-dire que Dieu sort de l'ordinaire on ne va pas lire ça écrivez seulement Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 verset 2 jusqu'au ultime verset Matthieu chapitre 22 verset 2 jusqu'au ultime verset faites ceci n'est pas égal n'est pas égal à Romain chapitre 11 verset 25 jusqu'au verset verset n'est pas égal ah n'est pas égal écrivez Romain chapitre 11 Romain chapitre 11 verset 27 jusqu'au verset verset n'est pas égal à Apocalypse chapitre 7 verset 9 juste à 15 verset ce verset est égal à maintenant ça c'est ça c'est maintenant Apocalypse 7 est égal à Apocalypse 24 5 je vais vous donner quelques exemples là je vous en prie suivez-moi la prophétie ouvre l'intelligence voilà pourquoi bien aimé Pierre dit que nous donnons d'autant plus certain la parole prophétique comme une lampe qui brille dans le Bioski vous êtes fatigué je vois professeur alors s'il vous plaît je vous en prie je vous en prie Matthieu chapitre 12 le Seigneur dit le royaume des chiens s'ambleble à un homme qui a organisé les fesses d'air pour son fils il a envoyé les serviteurs pour faire venir les invités car les serviteurs sont allés les invités ont décliné cet appel il envoie de nouveau les serviteurs les serviteurs sont allés arrivent chez les invités les invités ont refusé ils ont parti les serviteurs de l'organisateur de la fête et l'organisateur de la fête dit assez ces gens-ci ne vont plus assister à la fête il envoie sa troupe la troupe entre dans la ville détruit la ville détruit leur maison il dit ces gens-ci ne vont plus entrer dans la fête il envoie ses serviteurs dans le carrefour pour faire venir les gens qui n'étaient pas destinés à la fête arrivés dans le carrefour ils ont ramassé les gens de n'importe quelle nature espèce et la salle était pleine il dit ceux-là qui ont décliné mon invitation n'entreront pas dans la salle ils seront jetés dans l'église c'est ça Matthieu 22 qui étaient les invités c'est la maison d'Israël là tout le monde connaît c'est la maison d'Israël qui étaient les invités n'est-ce pas oh ils étaient invités quand les prophètes sont allés ils ont décliné cette invitation parce que le royaume c'était Christ qui était au ciel quand il est venu sur la terre ils ont décliné cette invitation les apôtres célèbres pour la seconde fois pour le proche de l'évangile du royaume selon Matthieu 24 la maison d'Israël a rejeté et Israël ne s'arrête parce que les maorégiens ils vont se lever pour battre pour persécuter les apôtres vous êtes là je suis fait mon poids tout le monde est un domaine prophétique je ne vais pas vous faire pour le royaume je ne vais pas celui qui a organisé la fête envoie sa troupe docteur Jason il envoie sa troupe la troupe qui entre dans la ville c'est la troupe de l'organisateur de la fête oh Jésus Christ va entrer dans Jérusalem il a vu ce jour il dit Jérusalem si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais les jours viendront votre maison vous sera laissée déserte pourquoi parce que l'organisateur de la fête devait envoyer ses serviteurs sa troupe qui est sa troupe ce sont les romains les romains entrent dans Jérusalem ils détruisent Jérusalem parce qu'ils étaient instruments de Dieu donc dans la prophétie Dieu s'est servi des romains comme sa troupe pour corriger la maison d'Israël et détruire l'État et l'Évangile est venu chez nous les païens nous qui étions dans les garefous on n'était pas invités mais l'Évangile est venu vers nous est-ce que l'Israël sera sauvé sur le matin chapitre 22 non parce qu'ils sont rejetés là-bas maintenant si on s'arrête ici on dit quoi l'Israël ne sera plus sauvé voilà pourquoi je dis ceci n'est pas égal à Romain chapitre 11 verset 25 parce que là bien aimé Paul dit je veux que vous sachiez qu'une partie d'Israël est tombée dans l'indice de ce pas du coeur juste à ce que la totalité des païens soit entrée ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur viendra de Sion vous voyez ce que Paul dit dans Romain chapitre 11 verset 25 verset 26 ça semble qu'on tradit Matthieu chapitre 22 vous voyez les caprices prophétiques voilà pourquoi il faut rassembler les écrits prophétiques c'est ce que Frère Pierre dit aucune prophétie de les critiques ne peut être l'objet d'une interprétation particulière il faut toujours les rassembler vous avez vu les caprices prophétiques maintenant si vous vous arrêtez dans Matthieu chapitre 22 vous allez dire quand est-ce qu'Israël sera sauvé ils sont jetés hors du cas oui là les seigneurs voyaient un temps ils voyaient aujourd'hui parce que nous sommes là nous sommes dans la salle des fêtes mais la fête n'a pas encore commencé parce que nous attendons celui qui avait envoyé les serviteurs venir vérifier l'athénie Apocalypse 19 7-9 il lui a été donné des serviteurs de faire avec la tapie qui sont les œuvres juste des saints c'est clair vous voyez les caprices prophétiques vous voyez ça nous voyons des siens semblables à un homme qui est allé chercher les dix vierges sont allés chercher un époux les dix vierges attendaient l'époux et quand le pouls est arrivé ça c'est le débat des ensemblées des saints quand le pouls est arrivé les cinq sont entrés et les cinq sont perdus mais comment vous dites que les vierges folles seront sauvées parce qu'elles sont allées chercher l'huile ils sont perdus mais oui qui vous dit que les invités seront sauvées parce que les invités sont jetés il faut chercher notre écriture pour compléter les invités il faut chercher notre écriture pour compléter les vierges folles raison pour laquelle les prophètes Jean après avoir vu les 144 000 membres ils voient une foule venir de toute nation toute tribu tout peuple toute langue qui avait des palmiers en train de chanter on pose la question qui sont-ils les deux vierges dit ce sont des gens qui sont venus de la grande tribulation là on comprend ah c'est-à-dire dans la grande tribulation il y aura aussi des gens qui seront sauvés maintenant quand vous vous arrêtez seulement Cyril le parabole vous rejetez notre partie voilà pourquoi j'ai donné un verset de l'apocalypse chapitre 24-6 les prophètes j'envoient le trône ils voient le trône et ceux qui sont assis sur le trône furent donné le pouvoir de juger ils voient aussi les hommes qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus-Christ et ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête revèrent à la vie régnaient mille ans avec Christ mais qui sont ces gens les martyrs vous voyez comment est-ce que les prophéties c'est complète c'est-à-dire dans la prophétie il y a ça et là dit à parler ça et là mais il faudrait que l'esprit prophétique vienne rassembler pour que l'enseignement soit complet est-ce qu'on a compris on peut avancer on vient trop sur le cas là vous pouvez hein dans la prophétie l'ordre chronologique n'est pas respecté car le prophète parle Apocalypse 1 7 Apocalypse chapitre 1 verset 7 Voici il vient avec les nuits et tout œil les vira même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront ça c'est quel verset Apocalypse ça c'est quel verset d'Apocalypse 1 verset 7 oui ça c'est chapitre 1 verset 7 exact alors maintenant les versets 15 du quoi verset 15 ses pieds étaient semblables à de l'air à temps comme s'il y était embrasé dans une fournaise les versets 18 du quoi et le vivant et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts maintenant vous voyez Apocalypse 1 7 du quoi il vient dans les nuits dans les nuits tout est il est verrant n'est-ce pas oui ça c'est chapitre 1 verset 7 maintenant chapitre 2 verset 1 tu es quoi écrit à l'ange de Thèse chapitre 2 verset 1 on écrit à l'ange d'église de Thèse mais chapitre 1 verset 7 il vient dans les nuits entre entre 1 7 et qui vient avant hein qui vient avant vous voyez comment est-ce que Dieu a parlé de la prophétie vous voyez comment est-ce que Dieu a parlé de la prophétie je voulais profasser un petit exercice vous avez un petit exercice je vois comme si vous êtes déjà fatigués je dois m'arrêter là faisons un petit exercice s'il vous plaît docteur faisons ça faisons ça prenons l'apocalypse nous sommes toujours dans l'apocalypse je veux vous faire rentrer dans la pensée prophétique pour que pour que les gens aujourd'hui les gens tordent l'essence parce que ils veulent comprendre la prophétie comme l'ordre chronologique ils nous posent même des questions vous savez j'ai entendu comment est-ce que les gens ils disent ceci Etats-Unis d'Amérique c'est diabolique ça n'existe même pas dans la parole mais quand le Seigneur a prophétisé chez Jérémie j'enverrai les péchers les chassés pour vous chasser dans les forêts dans la mer vous retournez dans votre pays il parlait d'Israël dispersé comment est-ce qu'il va retourner dans les pays sur les plats physiques comme ça Dieu s'est servi de qui pour qu'Israël soit tranquillisé non Israël n'est pas encore rentré dans les pays frères il va rentrer quand l'évangile sera fraîchée ça c'est ne pas voir dans la vision prophétique parce qu'avant que les osmats desséchés retrouvent la vie il y a tout d'abord les rassemblements rassemblés comme les os non comme la vie après cela on a prophétisé des vies mais les deux témoins ne peuvent pas venir prêcher dans l'Israël en Angleterre il faudrait qu'il y ait un vent pour rassembler les os sa vie pour que quand le message viendra que la vie soit donnée il y a trop de débats aujourd'hui parce que on m'a même posé la question est-ce que le prophète Jean-Louis les temples qu'Israël construit c'est doctrinal j'ai dit qu'est-ce que vous appelez doctrinal parce que votre foi ce n'est pas la foi du livre vous n'allez vous n'allez pas empêcher et plutôt empêcher Israël de construire leur temple mais ce temple ça n'a rien à voir avec la foi parce que Christ aujourd'hui c'est lui le vrai temple et le temple là ne va pas les sauver mais quand vous dites Israël il ne construira pas mais à la vie comme ça mais mille de la matation qui est là-bas vous n'allez pas dire à Israël bon aujourd'hui mille de la matation c'est diabolique oui c'est diabolique pour vous mais pour Israël c'est significatif c'est diabolique quand vous église vous allez dans Jordaine pour vous faire baptiser c'est vous qui êtes diabolique parce que vous ne connaissez pas que depuis tout ce temps-là quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti d'Israël il est sorti avec Jordaine Temple Jérusalem il est venu avec ça la loi disait si quelqu'un trouve que sa maison est frappée de la lettre il ira dire au sacrificateur et le sacrificateur viendra avant d'entrer avant de déclarer cette maison il entrera vous voyez le sacrificateur entre dans la maison il examine à la sortie il ordonnera que tous ceux qui étaient à l'intérieur sortent alors il ordonnera maintenant il va donner l'ordre que la maison soit détruite Jésus-Christ ne pouvait pas détruire Israël quand il était au ciel il est venu entrer dans la maison et à la sortie il est sorti avec tout c'est alors qu'Israël est détruite voilà pourquoi on entra dans le temple quand Jésus est entré à la sortie il a dit il ne resterait pas une pièce parce qu'il a sorti avec l'hôtel qui voudrait chandelier tout voire tout il est sorti avec ça et la maison est laissée il capote parce qu'il avait dit votre maison vous sera laissée déserte parce qu'il est sorti avec tout ah merci donc en un mot je veux seulement vous faire comprendre comme dans la prophétie vous n'allez pas pécher plutôt en péché Israël pour dire qu'il n'est construit pas ça c'est leur foi mais ce temple là ne sert à rien pour nous aujourd'hui je vois déjà faire trop de débats autour du temple de Jérusalem mais mire de la matation allez on s'empêcher depuis que je suis christian mort il n'y a rien mais le mire de la matation là c'est la partie du temple c'est comme Jacob qui dit à ses frères allez voir votre frère à ses fils allez voir votre frère Joseph qui règne à Régit mais vous n'allez pas partir comme ça maître du prenez le miel ça c'est la production du pays de Cana il y avait la nourriture dans le pays de Cana mais cette nourriture ne servira à rien parce que pour qu'il vive il faut qu'il aille voir Joseph parce que c'est Joseph qui a la nourriture qui peut donner la vie les pains mais vous n'allez pas empêcher les frères de Joseph de venir avec le miel c'est ce qu'Israël fait aujourd'hui ils rassemblent ceci c'est là ça ce sont des miels mais il n'y a pas la vie la vie c'est dans l'évangile qui est ici c'est-à-dire dans la vision prophétique Dieu sort de l'ordinaire je voulais faire un petit exercice aujourd'hui mais le temps nous sommes déjà partis on m'a fait ci je voulais faire l'étude de l'apocalypse 21 que les gens se posent trop de questions comment Jérusalem est descendu du ciel alors maintenant c'est l'éternité comment comment l'épouse je voulais poser parce que quand les gens prennent le cérémon Jérusalem est descendu ils ne comprennent pas quel temps et pourquoi cette répétition avant de donner l'interprétation prophétique j'ai voulu vous donner comment est-ce que Dieu marche dans la prophétie qu'est-ce que le métier de la prophétie Dieu dans la prophétie utilise plusieurs couleurs des visions des songes mais tout cela s'explique dans le corps du Seigneur Jésus Christ mais dans les temps Apocalypse 19 verset 10 les témoignages de Jésus Christ c'est l'esprit de la prophétie et comment ces écrits s'interprètent il faut tenir compte tout d'abord du temps si vous ne voyez pas le temps la prophétie ne sera pas complète voilà un émot ce qu'on pouvait faire aujourd'hui comme le titre face à l'état nous étions partis j'ai fait le rappel sur l'interprétation je parlais de l'importance de la connaissance on doit vérifier tout ce que nous prêchons on doit vérifier le temps et j'ai montré comment est-ce que le manger était prêché au temps de Jésus dans l'esprit des parisiens des sadux je ne suis pas même je n'ai pas terminé il fallait parler des hérodiens des hérodiens ce sont des gens qui attendaient qu'Israël soit gouverné par Hérode c'était un parti politique il y avait les élotes ce sont des gens extrémistes qui ne voulaient pas même payer les épaules vous voyez les gens qui amènent même Jésus ils se sont fait payer les pauvres c'est-à-dire que toutes ces questions-là ça montrait l'air d'autre alors vous devez être enseigné pour savoir gagner le monde aujourd'hui parce que les gens se posent des questions devant la religion traditionnelle devant la montée de l'athéisme l'agnautisme il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui ravagent le monde devant l'islam comment faire face parce que je disais même à d'autres des hommes que tout ce que vous voyez là-bas chez les musulmans c'est le reflet de Mahomet parce que Mahomet était commerçant Mahomet était il faisait même de troubles il ravissait les gens quand on avait chassé de la mer de la mer qu'il s'est constitué comme un groupe de bandits qui oui parce que ceux qui vivent là-bas c'est le reflet de l'ère fondataire Mahomet était chef militaire pour évangéliser pour que l'islam domine c'était par force c'est là où il y a donc vous devez être enseigné sur tout ce mouvement là et comment faire débat à un musulman témoigner comment est-ce qu'ils savent dans leur courant parler du Seigneur Jésus-Christ plus que le judaïsme parce que le judaïsme ne parle pas même de Jésus-Christ ils ne veulent pas même attendre ce nom-là ils trouvent que c'était n'importe quoi alors qu'à les gens pour aujourd'hui à l'Israël pour aller chercher l'eau du Jourdain Dieu dans le ciel s'étonne comme est-ce que l'Église laisse la nourriture pour aller ramasser les choses d'une capote voilà les messages d'aujourd'hui bien qu'on n'a pas fini que le Seigneur vous bénisse je crois que demain nous allons continuer la prophétie c'est un peu difficile mais nous allons simplifier les choses remercions le Seigneur pour tous ceux qui nous ont donné au nom de Jésus-Christ prions le Seigneur Jésus merci pour nous